Moi j'ai 33 ans d'accord ma maman avait 29 moi je suis plus âgée que ma mère aujourd'hui c'est toutes ces choses là qui te dit que voilà moi quand j'ai eu 29 ans j'ai regardé Xavier et je lui dis tu vois j'ai l'âge de ma maman qui est parti quoi c'est toutes ces choses là qui fait que je m'en fous moi de ce que j'ai vécu c'est plutôt ma maman que je n'oublierai jamais parce que personne n'a rien fait tu penses qu'elle te dirait quoi si elle était là aujourd'hui si elle te voyait dans ton combat tout ce que tu entreprends depuis tant d'années je sais pas j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses comme il faut pas j'ai pas moi l'impression je me bats encore aujourd'hui parce que j'ai pas l'impression que que j'ai bien fait les choses je suis pas certaine qu'elle soit fière de moi j'ai pas l'impression que tout ce que j'ai fait je l'ai bien fait je sais pas je sais pas si elle serait fière de moi je pense pas j'ai pas l'impression je sais pas je sais pas encore combien de personnes faudrait que j'aide pour pour pallier au décès de ma maman je sais pas aider ton propre enfant peut-être est-ce que ça t'aiderait pas d'avoir ton propre foyer avec xavier je crois que c'est toujours reculé oui je sais c'est ce que j'allais te dire tu as toujours reculé cette échéance ouais comment on peut comment on peut penser à être parent quand quand on a grandi comme ça quand on a vécu ça quand quand t'as enfanté dans le viol quand t'as vu ta maman parce que moi j'ai une petite soeur donc j'ai vu ma maman avoir un enfant dans la violence c'est la peur c'est la peur qu'il arrive la même chose à son enfant c'est la peur de ne pas pouvoir donner les clés nécessaires au niveau de l'éducation c'est la peur de de manquer peut-être de clé toi même c'est ça je crois que c'est des réponses que j'ai pas je sais pas de quoi j'ai peur j'ai l'impression que j'ai pas le droit tu as l'impression de pas avoir droit au bonheur de pas avoir droit à ta propre famille aujourd'hui mais j'ai l'impression qu'avec tout ce que j'ai traversé comme j'ai j'ai pas assuré quoi enfin j'ai pas assuré on me dira toujours que j'ai peu le choix mais j'ai l'impression que franchement j'ai vraiment pas de réponse à ces questions là je me suis jamais sentie prête quoi pourtant tu as cru tu as cru ouais je pense que là je le ferai parce que bah déjà j'ai un mari qui est formidable je me dois en tant qu'épouse de lui offrir un enfant je sais que lui il sera un père incroyable j'ai confiance en lui mais moi d'avoir un enfant c'est de repasser par tout ça j'ai peur quoi de me voir enceinte de me remémorer tout ça de mémorer un accouchement de me remémorer de retomber dans ça quoi de repartir dans des crises d'angoisse est-ce que je tomberai pas pour la première fois dans dans la maladie psychologique est ce que je tomberai pas dans une dépression est ce que je serai lui donner de l'amour l'élever est ce que j'aurais pas peur quoi en tant qu'enfant j'ai même pas su dénoncer ce qu'a vécu ma mère après j'ai pas su réussir même si je me suis battu judiciairement j'ai pas réussi quoi j'ai pas réussi est ce que je réussirais je sais pas je sais pas mais je le ferai je vais le faire je vais avoir cet enfant pour xavier après je verrai comme moi je vais le vivre c'est ça le truc je vais le faire parce que j'ai envie de d'offrir ce cadeau à xavier moi seul je crois que j'en aurais je l'aurais pas fait quoi après comment je vais le vivre je sais pas chaque jour qui passe ce ventre qui grandit me remémorer tout ça l'accouchement remémorer tout ça et après enfin c'est des questions qui tant que de façon ça n'est pas arrivé là je ne peux pas y répondre tant que tu n'es pas face à la situation non